A présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Ce texte que nous allons lire, pendant que nous sommes debout, nous allons en profiter pour lire la parole de Dieu. Je pense que c'est un texte qui introduit tout ce dont nous avons et tout ce dont nous sommes. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Eternel et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que cela a été bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole de l'Eternel. Nous pouvons nous mettre et afframmer la parole de Dieu. Je voudrais attirer l'attention d'une personne ce matin. Pour vraiment être attentif et écouter la parole qui se rafraîchit. Je suis confiant en moi. Et que ce matin, quelqu'un va changer sa façon de voir les choses. Parce que la parole qui s'est rafraîchée ce matin. C'est une parole qui va révolter ta foi. C'est une parole qui va changer ta manière d'agir. C'est une parole qui changera même ta façon de parler. Tous nous savons. Que dans le livre de Genèse. C'est là où on nous parle véritablement de la création. Là où on nous parle comment est-ce que Dieu a créé l'univers. Là où on nous parle comment est-ce que Dieu a créé les animaux, les arbres, ainsi de suite. Mais il y a deux, trois versets qui m'ont vraiment... Qui ont retenu mon attention. Je pense que ce sont des versets que nous avons lits précédemment ici. La Bible nous dit ceci. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vite. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu sépara la lumière du ténèbre. Il appela la lumière jour. Et le ténèbre la nuit. Vous savez, j'ai tellement lu ces versets que je l'ai mémorisé en tête. Je peux les réciter mille fois. Mais aujourd'hui quand l'esprit m'est parlé de ces versets. J'ai compris que je n'ai pas encore médité ces versets. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai retenu dans ma tête. Mais je n'ai pas décelé toutes les vérités écrites dans ces versets. Nous tous nous savons. Ici à Edes, nous commençons par une laissante. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler du commencement. Est-ce que quelqu'un peut-il me dire, le commencement, ça veut dire quoi pour lui? Quand il attend un commencement. Pour lui, cela signifie quoi? En quelque sorte, quand on parle du commencement, on vient du néant. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et le commencement, c'est la première chose qui provient du néant. Quand quelqu'un commence les études. Et qu'on vous inscrit dans une classe. Vous venez de la maison directement, vous allez à l'école. Ça c'est le commencement des études. Mais si vous reprenez la classe et que vous doublez. Vous n'allez pas me dire que j'ai commencé l'école. Même vous allez voir, quand nous parlons de la rentrée scolaire. Nous disons toujours, c'est la reprise des cours. Parce que quelqu'un me comprend. Parce qu'il y avait déjà un commencement pour les études. Voilà pourquoi je veux dire à une personne. Dans ta vie, il faut faire très attention au commencement. Parce que le commencement ne vient jamais des fois. Si vous ratez le commencement, Tout ce qui viendra après, Ça ne sera plus le commencement, Mais ça sera autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Laissez-moi vous dire. Si une femme ou un homme Va se marier Et que ce mariage ne tient pas, On ne dira pas. Et que quand il va se remarier, On ne dira pas que ça c'est un nouveau marié. Il vient de se remarier. Parce que quelqu'un m'écoute. On est marié une seule fois dans la vie. Toutes les fois qu'ils viendront, On va où se remarier, Où se remarier. Amen. Une fille, une vierge, Qui ne sait le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ? Je veux que vous puissiez comprendre C'est quoi le commencement. Bien aimé, Quand vous ratez votre commencement, Quand vous ratez la première chose de votre vie, Sachez que la suite sera un problème. Sachez que tout ce qui viendra après sera un problème. Aujourd'hui, Beaucoup de gens ont des problèmes, A cause de leur commencement. Quel est le premier embauche que tu avais ? Quel est le premier mari que tu avais ? Quelle est la première femme que tu avais ? C'est ce jour-là, Où ta vie, Et tu es mis sur un rail, Où ta vie avait déraillé. Tout se détermine au commencement. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je peux commencer ma prédication ? Voilà. La Bible nous dit ceci, Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire qu'il n'y avait rien avant que Dieu créait le ciel et la terre. Il n'y avait aucune existence avant que Dieu créait le ciel. Dieu, sachant bien, Le commencement n'a jamais été une reprise. Quand on commence une chose, On ne peut pas la répondre des fois. Dieu s'est dit, Je crée le ciel et la terre. Mais écoutez, bien aimé, La Bible nous dit ceci, Quand Dieu a créé le ciel et la terre, La terre était informe et vide. Bien que Dieu avait créé, Bien que Dieu s'était donné la peine De pouvoir créer le ciel et la terre. Tous les temps qu'il avait fait, Pour créer le ciel et la terre. Mais il y avait beaucoup d'imperfections. Parce que dans d'autres versions nous dit, Au commencement, il y avait le Tau-Bou. Il n'y avait rien et il n'y avait que des, Je ne sais pas, La terre était informe. Quand on parle de l'informité, On sous-entend, Il n'y a rien qu'on peut définir. On ne sait pas dire ça c'est quoi. On ne sait pas dire réellement ça c'est qui. Parce que tout est dans la confusion. Non seulement la terre était informe. Mais la terre aussi était vide. Il n'y avait rien. Mais il y a une chose, Où je me demande, Où je me pose la question, De savoir réellement, Est-ce que l'auteur, C'est lui qui a écrit le livre de Genève. N'a-t-il pas commis une faute? N'a-t-il pas oublié quelque chose? On nous parlait d'un vide, Où il n'y a rien. Mais on nous dit, Il y avait l'eau. La terre était informe et, Premier problème, Il y avait l'eau. Donc la terre n'était pas vide. Deuxième problème, Il y avait l'esprit de Dieu Qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Comment pourrons-nous parler du vide? Pendant qu'il y a deux choses qui existent. Comment pourrons-nous parler du vide? Pendant qu'il y a l'eau qui existe. Il y a aussi une personne qui existe. Parce que l'esprit de Dieu est une personne. Comment est-ce que la terre allait nous dire? Que la terre était informe et vide. Mais il y avait l'eau et l'esprit de Dieu. Ça c'est la plus grande question que je me pose ces matins. Je ne sais pas les prédicateurs, vous êtes là. Dites-moi, c'est quoi le problème? Je ne sais pas vous les mamans qui êtes là. Vous appelez votre enfant. Vous lui dites, qu'est-ce que vous avez dans la main? Votre enfant vous dit, maman je n'ai rien. Mais quand il ouvre le main, Tu vois qu'il a du pain. Il a de l'arachide. Vous allez le frapper ou vous n'allez pas le frapper. Pourquoi vous allez le frapper? Maintenant je me pose la question, est-ce que Dieu mentit? Il nous dit que la terre était informe et vide. Mais pourtant il y avait l'eau. Il y avait l'esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux révéler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux ouvrir la tête d'une personne ce matin? Est-ce que je peux mettre le trouble dans la tête d'une personne ce matin? La terre était informe et vide. On ne savait pas définir ça c'est quoi. Mais quand même, ils ont défini quelque chose. Parce que quand ils ont dit qu'il y avait l'eau, donc l'eau avait des formes. Pour dire que ça c'est l'eau, nous connaissons l'eau par sa forme. Sa forme qui est liquide. Je pense que s'il y a des enfants qui vont à l'école, ils savent les états d'un corps. Nous avons des corps solides, nous avons des corps gazeux, et nous avons des corps liquides. Quand ils ont reconnu l'eau, c'est parce qu'il y avait un corps liquide. Il m'a dit encore, il y avait l'esprit de Dieu qui pouvait s'y aller. Quand ils ont reconnu qu'il y avait l'esprit, c'est qu'il y avait un corps gazé. Je sais que vous allez arriver à comprendre. Oh, n'entendons-nous pas qu'il y avait la terre, il y avait un corps solide. Il y avait trois choses. Il y avait quelque chose de solide, il y avait quelque chose de liquide, et il y avait quelque chose de gazé. Mais on me dit qu'il n'y avait rien. Oh, je veux dire à une personne ce matin, quand les gens voient les choses de leur manière, Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Il y avait trois choses qui existaient, mais on nous dit qu'il n'y avait rien. Pourquoi on nous a dit qu'il n'y avait rien ? C'est parce qu'il manquait quelque chose. Et c'est cette chose-là que je vais vous révéler ce matin. Il manquait quelque chose pour qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il n'y avait rien ? Qu'est-ce qu'il n'y avait rien ? Si tu manques cette chose dans la vie, si tu le manques, tout ce que tu peux faire, sache-le que tu es dans le vide et dans l'énéant. Si tu manques cette chose, sache-le que tu n'es rien. La terre était là. L'eau était là. L'Esprit de Dieu était là. Mais on nous dit qu'il n'y avait rien. Donc cela veut dire, malgré leur présence, on ne voyait rien. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que là où il y a l'Esprit, là où les gens tombent, et que Dieu est là. Non. La présence d'un corps gazé ne signifie pas que Dieu est là. Aujourd'hui, on veut nous faire croire là où on nous prêche, là où il y a des grosses bibles, là où il y a des toges, là où il y a des grades académiques, là où il y a des docteurs, c'est là où il y a Dieu. Laisse-moi te dire, même la parole qui est l'eau, là où il était, il n'était pas existant. Beaucoup nous font nouvelle croire que là où il y a des grosses édifices, il y a des gros temples, il y a Dieu dedans. Je vais te dire ce matin, on peut réunir ces trois choses, mais Dieu n'est pas là. Tous les chrétiens aujourd'hui, ils veulent le miracle, ils veulent l'Esprit de Dieu, ils veulent tomber, ils veulent faire des choses qui vont impressionner les gens. Mais laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu était depuis le commencement, mais la Bible nous dit, la terre était informée et vide. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a de multiples paroles, les formes de révélation, les formes de parler, que cela prouve réellement qu'on a dit, j'ai dit, il y avait l'eau au commencement, mais on a dit, la terre était informée et vide. Beaucoup veulent nous faire croire qu'ils ont des édifices, qu'ils ont des foules, qu'ils ont beaucoup de gens, Dieu est là. Mais je te dis, la terre avait une grande surface, mais Dieu n'était pas là. Il n'y avait rien. Parce que la Bible est claire. La Bible ne dit pas que Dieu était là. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était là. En d'autres termes, il y avait une représentation de Dieu. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, que personne ne te trompe, que personne ne trouble ta vie. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas dit. qu'il y a mal là. Non, non, non. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Je vous laisse maintenant le sentiment de vous remercie à la manière dont vous êtes prêts pour vous. Je vous laisse la manière dont vous avez la parole pour le prophète Joël. Si vous nous permettez de vous prendre de vous. Vous pouvez répondre à l'impression que vous êtes prêts pour vous. Oui, 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 oui. Nous devons vous dire ce qu'ils font. Amen. 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 Le prophète Joël, vous avez dit pourquoi. Vous n'avez pas dit que vous avez dit tout. ils ont avalé le rouleau ils ont avalé le rouleau ils ont pris la bible ils l'ont préparé avec les matins ils en ont mangé mais cela ne suffit pas aujourd'hui regarde il y a des temples il y a des grands édifices mais quand vous allez là-bas vous allez trouver des gens enchaînés vous allez trouver des gens qui ne sont pas libres les édifices ne délivre quelqu'un ne délivre pas une personne regarde aujourd'hui le prophète Joël est là il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus là où il y a l'église ils passent ils y reviennent ils passent ils te regardent avec des dents il faut donner la vantir tune qu'il y a l'urt . Donc, il n'y a pas de phrase pour que tu me dis que tu t'as fass Infants, et tu ne peux pas la vérité au pays pour que tu tu es Regina. Et tu ne peux pas la vérité, tu ne peux pas la vérité, tu n'as pas a eu voulu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas vendre à l'argent du pays. Nous ne voulons pas fabriquer Des suiveurs de miracles Mais nous voulons réellement des gens Qui vont recevoir les saluts Sans pour autant vie Oh la Bible me dit Il y avait l'Esprit de Dieu Qui était là Mais la terre était informée Vue Ce que j'aime bien Malgré l'Esprit Malgré l'eau Malgré la terre Rien n'a changé Mais il y a une chose qui m'intrigue La Bible me dit Il y a un changement qui va S'introduire dans la création Le premier changement c'est quoi ? La Bible est en train de parler Dieu lui-même Il veut réunir les corps solides Les corps liquides Et les corps gazés Il veut les réunir La Bible nous dit ceci Dieu dit Oh bien aimé Laisse-moi te dire Il peut y avoir l'Esprit Il peut y avoir l'eau Il peut y avoir la terre Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui parle Ces choses là Seront invisibles Seule la parole de Dieu Parler Celle est le réma Peut faire sortir Peut faire révéler Ce qui est caché en quelqu'un Voilà pourquoi je te dis C'est ma tête Qu'il y a besoin que Dieu Puisse parler sur toi Qu'il y a besoin que Dieu Puisse dire quelque chose sur toi Si Dieu parle sur toi Et que le corps solide Écouté Et que le corps liquide Écouté Et que le corps gazé Écouté Ils vont entendre la voix De leur créateur Ils vont s'exécuter Dieu dit Quand il a dit La Bible me dit Que la lumière soit et la lumière Fille N'est-ce pas que ce jour là Qu'on a commencé à voir Et on a compris Que la terre n'était pas vide Il y avait quelque chose Bien aimé Laisse-moi te dire Ce que tu as besoin ce matin Ce n'est pas De grosses Bibles Mais tu as besoin Que Dieu te parle Parce que quand Dieu parle Il dit un mot Et la chose Ça tombe On ne dit pas Qu'il dit Il dit Mais il Il dit Voilà pourquoi lui-même Il va nous dire La vie Et la mort Sont au pouvoir Bien aimé Il y a des choses en toi Il y a beaucoup de choses en toi Mais est-ce que tu parles Est-ce que tu ouvres ta bouche pour parler As-tu déjà parlé pour ta vie As-tu déjà parlé pour tes enfants As-tu déjà parlé pour tes projets Non tu ne parles pas Tu es en train de pleurer Tu penses qu'en pleurant Que les choses vont changer Anna a pleuré au temple Elle a pleuré au temple Elle a pleuré au temple Mais Dieu ne l'a pas exaucé Mais le jour où Anna S'est décidé de parler Elle va dire à Dieu Si tu me donnes cet enfant Je vais le donner au temple Ce jour-là Anna récit sa mienne Vous savez pourquoi Moïse n'a pas hérité Kana Parce que Dieu lui a dit De faire quoi Parle Dieu lui a dit Moi je suis dans la parole Mais lui il va frapper Oh Dieu va dire à Moïse Comme tu n'as pas compris ce langage Tu n'entreras pas Bien aimé Je vais te parler ce matin Ta bouche là parle de quoi Monoclonne Il va dire à Moïse Comme tu n'as pas compris ce langage Tu n'entreras pas Bien aimé Je veux te parler ce matin Ta bouche là parle de quoi ? Papa n'a bisopena mouté Mama b Mama n'a bisopena Je n'ai jamais dit 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 Le lendemain Je n'ai jamais dit A ma propre mère Mais vous n'avez dit L'esprit de Dieu est là La parole est là La parole est là La parole est là Mais il manquait une seule chose Que quelqu'un puisse dire Ce matin Ce matin J'ai besoin des gens Qui vont parler Je n'ai jamais dit Il y a un mot d'un Nos alian zam Mon salat tu ne fais que gaspiller tes paroles tous les jours on te connait dans les quartiers tu ne fais que faire les loquastes qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche qu'est-ce que tu dis dans ta bouche la Bible nous dit tel qu'il est tel qu'est si Dieu a dit que la lumière soit donc moi, s'il vous plaît, je peux dire que la lumière voilà pourquoi la Bible nous dit vous êtes des dieux mais regarde, vous mourrez comme des hommes il y a la parole en toi il y a l'eau en toi il y a la terre en toi il y a l'esprit dédié en toi mais tu meurs comme un homme tu pleures comme un homme ta vie est remplie de pleurniches tous les jours tu te plains tu te plains mais tu ne sais pas quand toi, il y a déjà la terre il y a déjà l'eau il y a déjà l'esprit mais quand est-ce que tu veux prendre conscience de pouvoir parler de dire que la lumière soit et la lumière est vie bien aimé, laisse-moi te dire tu peux changer ta vie sans sortir de ta chambre Dieu va dire à Job Dieu demande à Job ceci Job as-tu déjà commandé le matin ? as-tu déjà commandé le matin ? as-tu déjà commandé le matin ? est-ce que si au pays ça n'est pas le temps ? as-tu déjà commandé la journée ? tu vois ton problème ce n'est pas l'agenda voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu ce matin ton problème ce n'est pas de savoir écrire ton problème ce n'est pas de savoir lire mais ton problème c'est de savoir parler aussi longtemps que tu auras ta langue avec toi aussi longtemps que tu auras le parler avec toi même en Tluba même en Swahili même en Kikongo même en anglais ton problème c'est de parler et la chose ça accomplira la Bible nous dit il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas or pour appeler il faut parler qu'est-ce que toi tu appelles dans ta vie qu'est-ce que toi tu définis dans ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute je voudrais que vous puissiez balancer vos mains je voudrais que tu m'écoutes est-ce que cette parole entrer qu'est-ce que tu dis dans ta bouche moano pena zoba yoko zara qui zengi ça donne sa voix le placebo le operators j'espère que les aiêmés je compte qu'ils yiğ канat il leur semble bon la réponse est que on est à cause je pense je pense je pense parce qu'lui la proie je mensale oui ma mari ma je parle s'enchaînent la forme. Lorsque nous nous datons, nous avons la forme. L'homme qui zeng, nous nous faisons une forme de la forme. Nous voulons que nous askingons ça pour nous améliorer la fille, nous nous améliorer l'homme, nous pouvons nous queiderons bien. Nous savons que nous nous achetons. Nous savons que nous faisons faire des choses. Nous savons que nous savons que nous savons. ah miana comme ça mi-béné le bangle mouboulou nan d'akoum a généreux mokko car ca non se bala moubane et balo salil et balo transforme mais la bende socrta les biens abadena moubane l'obonor yoka metan garelgare clford moumanas au furia maisi abadnik okoma mabegar nengi aussi il y avait l'eau il y avait la terre il y avait l'esprit mais il manquait la parole la parole quand elle vient elle vient accomplir tout ce que la nature n'a pas fait voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean au commencement en réalité ce n'était pas la terre au commencement en réalité ce n'était pas l'eau au commencement en réalité ce n'était pas l'esprit de Dieu mais au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu donc la parole qui était au commencement la Bible nous dit cette parole est le même hier aujourd'hui et éternellement si ces jours là cette parole avait créé la lumière aujourd'hui aussi cette parole peut créer la lumière dans ta vie parce que la Bible me dit Dieu va dire j'ai vu que la lumière est bonne je vais séparer la lumière du ténèbre je vais séparer le noir de l'éclairage je vais leur donner des noms le ténèbre on l'appellera nuit mais la lumière on l'appellera jour la Bible me dit c'est le premier jour oh ce matin je veux qu'une personne puisse créer son premier jour ce matin qui va dire chose qui créeront le premier jour le commencement de tout oh je dis ce matin quelqu'un va commencer le commencement de la vie d'un millionnaire ce matin oh non tu ne m'as pas écouté si dans ta famille il n'y a pas de gens élevés aujourd'hui tu vas dire des mots ça sera le commencement des dignitaires dans ta famille si votre famille est caractérisée par les célibats ce matin tu vas dire des choses que le vent de mariage le vent de mariée va entrer ça sera le premier jour dans ta vie où votre famille sera caractérisée par des mariés que celui qui croit cette parole me donne un amène que celui qui dit amène c'est la sa complice que celui qui me donne un petit mon lolo que sa vie commence aussi à être débordée de mon lolo ton problème c'est le premier jour on n'a pas dit c'était la première nuit la nuit a subsisté pendant longtemps il y avait les ténèbres il y avait les ténèbres tous ces temps là oh bien aimé laisse moi te dire la bible me dit les ténèbres ne subsisteront pas pour toujours parce que même si toute la surface de la terre était couverte par les ténèbres mais sur toi sur toi Mireille sur toi Rigaine sur toi Rodrigue sur toi José sur toi sur toi ma lumière apparaîtra quand bien même ta famille peut être dans le noir dans le toux dans les formes j'ai dit ce matin j'ai dit ce matin j'ai dit aujourd'hui que ta vie connaîtra la lumière ça ne sera pas la lumière d'un projeteur qui peut s'éteindre de mer ça ne sera pas la lumière de l'électricité qui peut avoir le bénéficier de mer mais ça sera la lumière qu'on appelle jour qui est témoin d'un seul jour où le soleil n'a pas apparu si on vous a fait dans la vie je vais te dire ton plus grand problème ce n'est pas de voir le nombre de temps que la nuit va durer mais ton problème est que le jour apparaît et que le soleil s'élève quand le soleil va s'élever bien aimé laisse moi te dire on verra réellement qui t'y est oh c'est ma tête que la vie d'une personne laisse que le soleil s'élève dans ta vie j'ai dit que le soleil s'élève dans ta vie j'ai dit que ton jour apparaît oh qu'on voit réellement qui t'y est on voit réellement qui est en toi on voit réellement qu'est-ce qu'il y a en toi allez bah non je n'y a pas un boli là bah non t'es le mot je n'y a pas un boli là bah non t'es le mot je n'y a pas un boli là on a deux laisse que le soleil s'appare laisse que le soleil apparaître au sac à la lumière des hommes mais je parle de la lumière des dieux c'est une lumière qui n'a pas besoin de couper les crochets c'est une lumière qui n'a pas besoin de piles mais c'est une lumière qui nous donne de l'énergie pour alimenter d'autres lumières la source est interdissable on a des maintenant j'ai voulu que tu puisses parler le bac le bac le bac le bac le bac le bac C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prendre les gens. Les transporter du ténèbre à la lumière. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui vit dans les ténèbres, s'il y a quelqu'un qui vit dans la prison des ténèbres, je te dis que tu vas sortir. Je te dis que tu vas sortir, tu verras la lumière, tu verras la lumière. Élève tes démens. Élève tes démens. Répète avec moi. C'est parti. 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 et ne katana, bandakobetamaboko prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur prie le Seigneur, prie le Seigneur 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 Dans la situation. Dans la situation dans la famille. Dans la situation. Dans la situation. Dans la situation. Dans la situation. Tout en même temps. Nous habiterons. Dans la situation. Sur la situation. À chaque situation. Nous y innych les vieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501